Musique Hey yo tout le monde, c'est Gepiton78, on se retrouve aujourd'hui pour la présentation de Forza 6 Ayez, le voici, le grand, le merveilleux, le magnifique, bon ok j'arrête Mais bon, le superbe Forza 6, le voilà, donc je vais vous présenter tout simplement 3 tours de piste sur 3 temps différents Le premier est donc la pluie avec ces fameuses flaques d'eau qui font effet aqua planning Comment vous dire cela ? J'adore et je n'aime pas d'un autre côté J'adore le côté hyper réaliste de la chose, le fait que lorsqu'on roule dessus à pleine vitesse on soit totalement déstabilisé Et en même temps je n'aime pas puisque justement quand on roule dessus à pleine vitesse et qu'on ne l'a pas vu on est totalement déstabilisé Mais ça offre vraiment un côté très 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 réaliste au jeu Donc voilà, en tout cas pour ma part j'adore vraiment Au passage, ne vous en faites pas si pendant ces extraits vous voyez que je galère un petit peu, que je patine, que je glisse beaucoup C'est tout simplement parce que toutes les aides au pilotage je les désactive J'aime beaucoup avoir ce côté hyper réaliste quitte à me bouffer tous les murs Donc voilà, pour la petite chose Les flaques d'eau, ouais vraiment c'est le truc qui m'a fait C'est un truc tout con mais ça m'a fait craquer ces petites flaques d'eau Voilà, le fait de ne plus pouvoir rien gérer du tout C'est vraiment assez cool, assez incroyable Ensuite on passe sur circuit de nuit Je suis équipé de ma Ford Focus RS Et là encore ça change beaucoup de choses Notamment la visualisation des panneaux sur le bas côté de la route Qui vous indique à peu près la distance à laquelle se situe le virage Et ça vous aide énormément pour freiner Vous voyez je ne joue pas avec de lignes au sol indiquant quand il faut freiner ou pas Et donc il faut se faire des repères Et il y a toujours des panneaux sur les côtés avant les virages qui nous indiquent la distance Sauf que de nuit ils sont un peu plus durs à localiser Un petit peu plus durs à visualiser Et donc on se bouffe des voitures comme vous pouvez le voir à cet instant Voilà et puis tiens en parlant d'autres voitures On va parler des bots Pour ce Forza 6 il y a ce qu'ils ont appelé l'intelligence Drivatar Je n'ai pas vraiment retenu le nom Enfin bref c'est une autre intelligence artificielle Qui prend les performances un petit peu des autres joueurs Et qui calcule en même temps votre performance à vous Ce qui veut dire qu'au lieu d'avoir des bots qui sont paramétrés de A à Z Pour rouler ainsi à tel endroit et comme si à tel endroit Un tel virage par exemple Vous allez avoir des bots qui ont une intelligence un petit peu humaine Et du coup c'est beaucoup plus imprévisible Il y a beaucoup de carambolages Il y a le nombre de fois que je me bouffe des voitures qui s'en fassent Parce qu'ils freinent alors qu'ils ne devraient pas freiner tout simplement Ou tout simplement qu'ils tournent alors que normalement ils ne devaient pas tourner Donc c'est vraiment une intelligence très très dure à gérer Au passage petite transition Bugatti Veyron sur le circuit du Mans Je vous montre juste la fin vu que la ligne droite n'était pas très très importante à vous montrer Encore une fois de plus Oui voilà l'intelligence est assez particulière Parce que même en mettant par exemple J'ai essayé le niveau facile, normal, difficile Après il y a expert, pro et imbattable Donc j'ai essayé les trois modes de base Je dirais facile, normal et difficile Et il y a toujours un ou deux mecs qui vont vous coller au cul Qui ont une intelligence très particulière, très différente Qui n'ont pas une intelligence de bot Et que ce soit en facile, normal ou difficile J'ai beau être devant, il y en a toujours deux Deux, trois ou un qui me collent le cul Et que j'ai du mal à semer Alors que pourtant j'ai une petite expérience quand même des jeux de voiture Mais voilà Donc ça offre vraiment un côté encore plus réaliste au jeu Assez sympathique et beaucoup plus de challenge du coup pour ce Forza 6 Autre chose, on va parler légèrement du multijoueur que j'ai regardé en surface Puisque tout simplement un multijoueur Vous allez avoir des courses basiques Et il y a le retour du mode chat Il faut savoir que pour ceux qui ne connaissent pas Forza Le chat est un des modes les plus appréciés de la communauté Moi même également, c'est vraiment un mode de jeu que j'adore Bon je ne vous décris pas le but du jeu Vous connaissez tous le chat je suppose Et non, ça offre vraiment des particularités assez singulières Il faut faire des réglages particuliers sur vos voitures Pour ne pas vous faire toucher Pour pouvoir gérer un virage Ou tout simplement faire des départs arrêtés excellents Donc le mode chat, moi pour ma part je suis super content de le retrouver sur ce multijoueur Et bien voilà, on arrive à la fin de cette présentation de ce Forza La campagne, rien à dire non plus Il y a pas mal de choses Des challenges, des courses classiques Et qui dit présentation de ce jeu Dit dans les jours à venir Les succès concernant Forza 6 Bien voilà les amis On se retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo Ciao tout le monde Bye les gens